Le droit de suite est en danger. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qui est concerné ? Voici d'abord l'artiste. Un dessinateur, un peintre, un sculpteur, un photographe. Voilà monsieur le marchand, celui qui vend les œuvres de notre artiste, dans sa galerie ou en salle des ventes. Et enfin, voilà sa famille ou ses héritiers, si l'artiste n'est plus de ce monde. Maintenant, pour tout comprendre, un peu d'histoire. Repartons son temps en arrière. Monsieur le marchand, donc, vend le célébrissime Angélus de Millet et devient richissime. Au même moment, la petite fille du peintre vit dans la misère. L'opinion trouve ça vraiment trop injuste. Et la France modifie la loi. Et voilà, le droit de suite est né. Le droit de suite est donc un droit, en France comme en Europe. Désormais, l'artiste et sa petite fille, bien sûr, auront droit à une part du gâteau sur la revente des œuvres. Précisons ici, pour ceux qui aiment les chiffres et les gâteaux, la part, c'est de 0,25% à 4%. Autant dire très peu et pas beaucoup. Pour l'artiste, c'est la possibilité de récolter les fruits du succès de son œuvre. Enfin, une petite récolte. Et pour sa famille, c'est bien souvent le seul héritage. Un petit pécule pour le défendre, publier des catalogues ou même survivre, tout simplement. Aujourd'hui, le marché de l'art se porte bien. 15 milliards d'euros rien qu'en Europe. Et le marchand aussi. La cote de l'artiste grimpe, grimpe, grimpe. Si bien que le droit de suite ne plaît plus à tout le monde. Et surtout pas aux marchands. Pourquoi partager un si gros gâteau ? Et surtout la cerise, tout en haut. Pourquoi s'embarrasser des familles ? D'ailleurs, quand il est anglais, irlandais, autrichien ou hollandais, le marchand a jusqu'à présent réussi à se passer des héritiers. Et pourquoi pas de l'artiste aussi, tant qu'on y est ? « Hum hum, une bonne idée ! » se dit notre marchand français. Et son gouvernement qui se laisserait volontiers tenter. Mais, monsieur le marchand, n'oubliez pas, l'art, ce n'est pas de la tarte. Le droit de suite reste le meilleur ingrédient. Il protège l'artiste, sa famille et sa petite-fille et nourrit aussi plus largement la création et le talent. Et quand l'artiste a du talent, sa cote grimpe, grimpe, grimpe. Tout le monde est content. Oui, nous tous finalement, parce que la culture est la plus belle des nourritures.